Le bouillonnant marché de Marseille, un produit attire l'attention et la convoitise. La pâte à tartiner El Morgène, jadis un plaisir innocent, est aujourd'hui au cœur d'une polémique liée à son interdiction en Europe. Produite en Algérie, cette pâte a vu sa valeur exploser, atteignant des sommets dépassant les 12 euros le pot, depuis que les régulations européennes en ont stoppé l'importation pour non-conformité. L'interdiction a fait naître un marché parallèle florissant, mais aussi dangereux. Ce vendredi soir, dans le 11e arrondissement de Marseille, la recherche de ce bien précieux a tourné au drame. Un commerçant, espérant saisir une opportunité, a envoyé un employé avec une mallette pleine d'argent liquide. L'espoir a vite laissé place à la terreur. Piégé par des malfaiteurs armés, le jeune homme s'est fait dérober son précieux butin lors d'une transaction qui n'était qu'une escroquerie bien orchestrée. Ce récit tragique n'est pas isolé. Il met en lumière les effets dévastateurs que peut avoir une réglementation, même bien intentionnée, lorsqu'elle repousse un produit vers l'illégalité et alimente inévitablement des comportements criminels. Face à cette série noire, la police a ouvert une enquête déterminée à remonter la piste des agresseurs pour rétablir la sécurité et empêcher de telles situations de se reproduire. Mais cette affaire soulève une question plus large. Comment équilibrer la sécurité réglementaire et la demande du marché, sans enflammer les passions criminelles? Restez avec nous pour plus de développement sur ces enjeux cruciaux qui façonnent notre société. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur « J'aime ».